Découvrez 3 traitements pour réduire les tâches de mélasma. Bien que le mélasma puisse nécessiter souvent des traitements professionnels pour son élimination complète, vous pouvez aussi réduire l'aspect de ses tâches grâce aux propriétés de certains ingrédients naturels. Le mélasma, également appelé chleham est une affection bénigne de la peau qui se manifeste sous la forme de tâches brunes hyperpigmentées. Elles apparaissent sur les zones de la peau exposées au soleil, surtout au niveau du visage, du décolleté et du cou. Depuis ces dernières années, il est difficile de savoir si les gens ont davantage conscience des effets du soleil sur la peau. Par contre, il est de plus en plus fréquent de constater les effets nocifs des rayons ultraviolets sur la peau qui sont souvent graves. Le mélasma est l'un des nombreux effets des rayons du soleil sur la peau. Il est devenu un véritable problème esthétique pour les personnes qui en souffrent. Ce problème touche principalement les femmes, le plus souvent lors de la grossesse, donnant ce que l'on appelle communément le masque de grossesse. Cependant, il peut apparaître aussi en dehors de cet état. Le plus grand problème du mélasma est l'apparence physique. Cependant, cet état de la peau ne provoque pas de symptômes douloureux. Découvrez aujourd'hui dans cet article plus d'informations sur le mélasma et tous les traitements qui existent pour vous aider à réduire ces tâches sur la peau. Origines des tâches de mélasma Le mélasma se caractérise par des tâches de couleur foncée qui apparaissent sur le visage, notamment sur les joues, le front, le cou et la lèvre supérieure. Très souvent, ces tâches sont symétriques, on les retrouve de la même façon de chaque côté du visage. Ce problème de peau est associé au déséquilibre de deux types d'hormones féminines, les progestérone et l'estrogène. Ces tâches ne sont pas du tout esthétiques, et sont souvent provoquées par la grossesse, l'utilisation de pilules contraceptives, les changements hormonaux, la ménopause ou l'exposition excessive au soleil. Explication Cette maladie peut aussi apparaître lorsqu'on affiche des taux de stress élevés. Il peut aussi s'agir d'effets secondaires à un produit cosmétique ou à un médicament, ou bien à cause d'un mauvais fonctionnement de l'hormone de la thyroïde. Dans bien des cas, ces tâches disparaissent d'elles-mêmes. Cependant, certaines personnes peuvent avoir plus de difficultés à les éliminer et auront besoin de suivre de nombreux traitements. Après avoir suivi le traitement adéquat, le mélasma a l'habitude de disparaître. Souvent, cet état dure au maximum quelques mois. Le problème peut survenir chez les femmes enceintes ou celles qui commencent à prendre des hormones. Les médecins préconisent souvent d'utiliser un bon protecteur solaire pour prévenir ces tâches. De plus, cela permet aussi de se protéger contre l'apparition d'un cancer de la peau ou bien de ralentir le développement des rides. Afin d'éviter l'aggravation, on peut aussi remplacer une contraception oestroprogestative par d'autres méthodes contraceptives. Le traitement curatif comporte des produits locaux dépigmentants, dérivés phénoliques, soufrés et non phénoliques, et des méthodes physiques comme les peelings chimiques ou le laser. Pour masquer les tâches résistantes au traitement, vous pouvez aussi utiliser des maquillages couvrants. 1. Traitement du mélasma avec des médicaments Les médicaments sont généralement la première option pour traiter le mélasma. Il s'agit souvent d'appliquer une crème pour le visage prescrit par un dermatologue, dans le but de réduire ses tâches. Ce type de médicament contient généralement un composant chimique appelé « hydroquinone ». Celui-ci peut également s'appliquer sous forme de gel ou en tant que lotion. L'hydroquinone est capable de réduire l'apparition de tâches grâce au fait qu'elle bloque le processus chimique de la mélanine. Il s'agit d'une substance qui provoque la pigmentation noire de la peau. Voici également d'autres composés utilisés pouvant clarifier les tâches foncées sur la peau. Trétinoïne acide azélaïque L'acide rétinoïque corticostéroïde Les traitements médicaux peuvent inclure des crèmes contenant de l'acide azélaïque et de l'acide caugique mais aussi de l'hydroquinone et de la trétinoïne. Parfois on recommande une exfoliation avec des crèmes stéroïdes topiques ou chimiques. On peut également indiquer des traitements au laser si les tâches sont très graves. D'autre part, arrêter des médicaments hormonaux est parfois la solution pour stopper ce problème. Parfois, on peut même vous demander d'attendre la fin de la grossesse pour voir si le symptôme persiste. 2. Traitement professionnel contre les tâches de mélasma Les procédures professionnelles s'avèrent être les plus efficaces. Cependant, elles sont en même temps beaucoup plus abrasives et les plus invasives pour la peau. On considère généralement ces options en dernier recours, car elles ont tendance à avoir des coûts assez élevés. Les plus utilisés sont l'exfoliation chimique, ou la microdermabrasion et les traitements au laser. Il existe aussi l'exfoliation chimique ou les peelings. Ces traitements visent à renouveler les couches les plus superficielles de la peau touchée par le mélasma. Ce type d'exfoliation consiste à appliquer superficiellement une substance chimique. Ce produit peut être par exemple de l'acide glycolique. Cela permettra de créer une légère brûlure qui, une fois réalisée de manière professionnelle, donnera naissance à la peau nouvelle non teintée. Par ailleurs, la dermabrasion et la microdermabrasion sont deux autres procédures professionnelles qui permettent d'éliminer les tâches de mélasma. La dermabrasion requiert un équipement technologique pour enlever les couches superficielles du derme, ce qui facilitera une peau sans mélasma. Quant à la microdermabrasion, il s'agit d'une procédure d'exfoliation qui se réalise avec des cristaux de diamants, afin d'éliminer les cellules mortes de la peau. Les deux traitements doivent s'effectuer en plusieurs séances, normalement cinq sessions et à intervalles de deux ou quatre semaines selon les indications du médecin. D'autre part, il existe des traitements au laser. Ces traitements visent également l'élimination des couches endommagées de la peau par le mélasma. Ils ont tendance à être les plus efficaces mais ce sont ceux qui sont d'habitude les plus chers. En général, les personnes affectées par le mélasma peuvent atteindre leur objectif au bout de quatre ou six séances. Ces procédures professionnelles permettent une réduction significative des tâches sur le visage et même leur élimination complète. 3. Traitements naturels pour réduire le mélasma Il existe également des traitements naturels que vous pouvez préparer chez vous à partir d'ingrédients courants. Vous pourrez les utiliser pour éclaircir la peau et les tâches provoquées par le mélasma. Nous vous proposons aujourd'hui deux remèdes naturels pour lutter contre les tâches de mélasma. Masque au blanc d'œuf contre le mélasma Pour préparer ce masque au blanc d'œuf vous devez prévoir les ingrédients suivants. Ingrédients 1 blanc d'œuf 4 gouttes de baume noire Préparation Mélangez bien les deux ingrédients et appliquez ce mélange sur la zone affectée le matin et le soir. Masque au miel et au citron contre le mélasma Vous pouvez également essayer cet autre masque à base de miel et de citron pour réduire les tâches de mélasma. Ingrédients 3 cuillères à soupe de lait 45 ml 4 cuillères à soupe de miel 100 g 2 cuillères à soupe de jus de citron 30 ml Préparation Mélangez tous les ingrédients et appliquez le résultat sur votre visage en insistant sur les tâches. Laissez agir pendant 20 minutes avant de retirer ce masque à l'eau tiède. Répétez la procédure environ deux ou trois fois par semaine. Nous vous rappelons que les traitements précédemment décrits cherchent précisément la réduction des tâches produites par le mélasma. Il faut préciser que ces traitements naturels ne faciliteront pas la disparition définitive de cette maladie. De plus, pour que ces traitements soient efficaces, il est recommandé de les réaliser en tandem avec un traitement adéquat pour retrouver l'équilibre hormonal et réduire ses troubles cutanés. Dernier conseil pour lutter contre les tâches de mélasma Certaines personnes sont prédisposées à souffrir de mélasma. Dans ces cas-là, il faudra prendre d'autres précautions supplémentaires. Pareil alors, il s'agit parfois d'un trouble héréditaire. Il se peut d'ailleurs qu'il y ait eu d'autres épisodes de la maladie dans la famille. Il n'existe pas de guérison définitive pour traiter le mélasma. Cependant, on peut réduire son aspect et les couleurs des tâches. Mais ces dernières peuvent alors revenir lors de la prochaine grossesse. Elles sont aussi fréquentes chez les personnes qui prennent des traitements contraceptifs, certains médicaments ou qui exposent leur peau au soleil tous les jours. Évitez le soleil et utilisez toujours une protection solaire, surtout si vous allez à la mer ou à la montagne. Mais attention, protégez-vous aussi lorsque vous êtes en ville et qu'il fait beau. Essayez de ne pas prendre de pilules contraceptives et ne suivez aucun traitement de remplacement hormonal. La meilleure façon de traiter le mélasma est de consulter un dermatologue. Surtout, ne laissez pas passer le temps, car avec un traitement adéquat, l'aspect de votre visage pourra s'améliorer en à peine quelques semaines. Vous pouvez réaliser de bons traitements naturels à la maison. En effet, certains ingrédients de votre cuisine pourront vous aider à éliminer ces tâches couleurs café. Veillez à ne pas vous exposer au soleil, ou si vous le faites, n'oubliez pas de vous enduire de crème solaire avec un indice de protection élevé. Il est également important de protéger votre visage au quotidien. Découvrez dans cet article un traitement naturel pour atténuer le mélasma et améliorer l'aspect de votre peau. Sous-titrage Société Radio-Canada